A partir du 13 janvier et jusqu'au 21 février 2015, vous pourrez vous mesurer au regard d'hommes et de femmes debout à la salle d'exposition du pôle culturel et sportif du Bois-Fleurie à Lormont. Ce sont des œuvres de Bruce Clarke, peintre né de parents sud-africains, qui ont fui ce pays pour dénoncer l'apartheid. Les œuvres de Bruce Clarke, Bruce Clarke nous donne à voir et à réfléchir en même temps. Il veut porter un regard sur le monde et peser sur le cours de l'histoire. Corps arrêté ou en mouvement, traversé de mots, de phrases létales ou dénonciatrices, salvatrices. Chacun doit chercher sa propre question à résoudre en étant interpellé par les œuvres de Bruce Clarke. Texte, peinture, collage, à l'aquarelle puis en acrylique, Bruce Clarke ne s'interdit rien pour toucher et encourager les hommes et les femmes à se tenir debout et à se relever à chaque fois qu'ils sont mis à terre. L'exposition est visible jusqu'au 21 février 2015. vendrede t'en fait notre parti. J'ai reçu une partie pour mourir. Il est haut est visible jusqu'à l'heure. Je veux dire un parti pour smoothly. J'ai reçu une autre partie pour l'assurer. J'ai reçu une partie pour l'affronter des femmes et les femmes. J'ai reçu une partie pour le dénonciatrice. J'ai reçu une partie pour l'affronterie et la chanson.